Ici, nous sommes à l'embauché au Dieu Kaobé, à Capesterbello. C'est un lieu où ça respire la paix, la sérénité, la concentration. Et c'est un lieu où je venais chercher l'inspiration, la concentration, l'inspiration, et la mer rencontre l'eau, la rivière. Et là-bas, on avait ce qu'on appelle des trous caraïbes, c'est-à-dire que les premiers indiens caraïbes, ils venaient, ils creusaient des trous, des galeries, où on a retrouvé d'ailleurs des pierres à l'époque précolombiennes, caribéennes, etc. et où on a retrouvé et ça venait atterrir jusqu'ici. Le poète a besoin de paix, de sérénité et de concentration à travers le paysage, la nature. Et c'est vrai que quand j'entends qu'on a sali la nature, qu'on a souillé la nature avec le chlordécone, avec tout ça, ça me fait mal, dans la mesure où, enfin, on venait ici, on venait se reposer ici, on venait passer des journées ici, on venait profiter de la vue. Quand vous êtes ici, vous avez les saintes, vous avez Marie Galante, quand il fait beau, vous pourrez apercevoir la Dominique. Et toute cette étendue de mer qu'on dit qui est souillée, etc. Et c'est là où mon inspiration est venue pour poésie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est là où j'ai puisé l'essence même de la poésie, sur quelquefois un cahier ou même sur un tableau. Parce que l'inspiration, quand vous voyez une nature comme ça, vous êtes forcément inspiré. Poésie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui a pris naissance ici, au Caubé, à Capesterbello. Les hommes de couleur, une blanche vaut deux noirs. Mais pourquoi donc le noir ? Pourquoi cette différence de couleur ? Pourquoi la classe n'est-elle pas uniforme ? Blanc, jaune, rouge, noir, Quelle que soit la couleur, Tous les êtres sont là pour s'aimer et se voir, Quand la journée touche à sa fin et que tombe le soir, Pour se dire des mots d'amour, De tristesse, mais de mémoire, Et se rencontrer tous ensemble dans la gloire, Sans y voir par là une histoire de noir, Qui n'est et reste pour moi Qu'une histoire dérisoire. Ceci est un des poèmes, De poèmes diens d'aujourd'hui et de demain. Nouveau recueil de poésie, Où j'ai enclenché un peu tous les poèmes Que j'avais en mémoire Et qui ont marqué mon parcours de poésie. La poésie reste pour moi un état de vivre. Depuis ma toute temps d'enfance, J'ai commencé à écrire, À m'exprimer. Souvent, je me suis rendu compte Que je m'exprimais mieux par écrit Qu'en parlant, par la voix, J'étais mal compris. D'ailleurs, à l'école, On me traitait d'enfant rêveur. Et après, je me suis demandé Mais c'est quoi un enfant rêveur ? Est-ce que c'était la faute de la poésie ? Est-ce que c'était le fait Qu'on a toujours envie D'exprimer quelque chose de différent ? Et la poésie, c'est un état d'esprit. Les poètes en Grèce Étaient considérés comme des fous. C'était des gens qui S'exprimaient Par les mots, Mais des mots qui leur appartenaient. Aujourd'hui, par exemple, Si j'ai envie de dire un ensemble de mots, Nous avons un plat Qui s'appelle ici le courbouillon Où on mélange des choses. Je dirais, j'ai un courbouillon de mots. C'est-à-dire que le poète a des mots Qui lui appartiennent Et qu'il déverse Qu'il donne en pâture Qu'il apprend aux gens. Et assez souvent, j'ai rencontré, moi, Des artistes Parce que c'est une forme D'expression culturelle. Le poète, c'est un artiste. Et j'ai rencontré dans mon parcours Des poètes Qui avaient Leur point de vue Qui avaient Un passé Un mot Où ça disait quand même Ce qu'ils avaient vécu Ce qu'ils ressentaient Ah ben Ces gens-là, à l'époque Je me rappelle, dans les fêtes foraines Il y avait un, notamment Qui m'a beaucoup marqué Qui s'appelait Claude Yamakamala Père à son âme Parce qu'il est décédé Et Claude Avait Une façon de venir Dans les fêtes foraines Où les gens attendaient Les chanteurs Donc les gens Commençaient à lui crier dessus Et Claude Déclamait sa poésie Au point qu'à la fin Les gens l'écoutaient Les gens se disaient Mais C'est C'est pas possible Que quelqu'un Puisse avoir la poésie en lui Au point d'imposer La poésie La poésie C'est un art de vivre C'est Une façon aussi D'être On peut être Et être poète On est poète On ne devient pas poète On est poète La poésie C'est quelque chose Que vous avez En vous Depuis tout petit Alors J'ai un parcours assez Quelquefois Je participe à des concours Non pas pour le plaisir De participer à des concours Mais Pour savoir Quel est le regard Que les autres Ils ont Sur mon passé poétique J'ai participé J'ai eu La médaille d'or Des jeux floraux J'ai eu Le premier prix En langue créole Et c'est important Ce premier prix Pour moi Parce que Le créole Était Une langue Chez moi Qui était interdite C'était interdit Par mon père Par ma mère Qui estimait Que vous ne devez pas Parler le créole A la maison Et donc Je le parlais Avec des amis A fond cacao Et même Quelquefois Je me faisais engueuler Parce que Je ne maîtrisais pas Le créole Vous ne le parlez pas Chez vous Donc forcément Vous ne le maîtrisez pas Et à partir du moment Que j'ai grandi Que je commençais A travailler le créole A essayer de comprendre Et de comprendre Comment on peut dire Des mots d'amour Dans le créole Pourquoi j'ai le droit De dire Je t'aime En français Et je n'ai pas le droit De dire Moi aimer En créole Et c'est vrai Qu'à partir de ce moment là Je me suis posé Des questions Par rapport à la finalité Que nous Nous avons du créole Donc J'ai reçu des prix Le premier prix D'ailleurs Que j'ai reçu C'était dans Un concours de poésie Et avec Le maire à l'époque Le député maire Paul Lacavé Et c'était Un concours Par rapport A la fête des maires Et Quand je regarde Quand même Ce parcours J'avais quoi J'avais 11 ans A l'époque On m'avait demandé A participer Et j'ai eu Le premier prix De concours de poésie Et de voir Que votre travail Est récompensé Par rapport à ça Eh bien Ça m'a toujours poussé Ça m'a toujours poussé Maintenant Que j'ai traversé Maintenant J'ai rencontré Un ami Qui s'appelle Christian Yeyen Qui m'a été Recommandé Par Jean-Claude Dictam Et depuis Nous avons commencé A travailler Parce qu'il me disait Qu'il voulait Introduire La poésie Dans la musique Et donc Nous avons commencé Avec un célèbre Monsieur Zando On a commencé A travailler ensemble Et puis Bon La relation du travail Dans la musique La connexion Que nous avons eue Entre La poésie Et la musique A fait que nous avons évolué Nous avons continué Etc Jusqu'à aujourd'hui Où J'ai fait sortir Un certain nombre De 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 poésie Et J'ai été L'un des premiers A suivre un peu La musique De Casimir Oletan A mettre La poésie En musique Et Bon Depuis J'ai continué J'ai continué En mettant De la musique Avec Zika Gogo Avec Voilà C'est Le tout La musique La poésie Parolier Tout ça C'est Alem Abiyala